Bonjour, je suis Danée Améry et dans cette vidéo je voudrais annoncer la reprise des séances de guérison quantique que je proposais il y a quelques temps. Il y a une mise à jour que j'ai effectuée par rapport à ces séances, j'ai changé leur format et j'ai inclus de nouveaux concepts de la guérison énergétique par le biais de la médecine énergétique puisque la guérison quantique est une forme avancée de médecine énergétique qui se pratique à distance, par téléphone essentiellement ou sur Skype parce que c'est plus facile pour moi de trouver les informations pertinentes et correctes à l'aide des tests musculaires que je vais faire pour vous mais en les pratiquant sur moi-même, en étant à distance, sans avoir de contact avec vous personnellement parce qu'à ce moment-là je ne vais pas être perturbée par les informations émotionnelles, les informations du corps émotionnel que je peux recevoir quand je suis en contact avec une personne directement et cela donc peut vous perturber si la personne est affectée par ce qu'on appelle l'inversion de polarité à cause des toxines énergétiques, à cause des choses qu'il peut ingérer qui peuvent ne pas lui convenir sans qu'il le sache, cela peut provoquer un inversement au niveau de son champ énergétique ça peut être des toxines inhalées, aujourd'hui il y a plein de choses, plein d'odeurs parfois qui sont très offensives sous forme de différents parfums, dans les différents produits qu'on utilise et qui peuvent justement créer des déséquilibres au niveau des méridiens énergétiques donc ces choses-là peuvent aussi induire le praticien en erreur parfois et à ça s'ajoutent aussi les problèmes émotionnels non résolus que quelqu'un peut avoir et donc sa souffrance peut se sentir, surtout quand quelqu'un est très sensible moi je suis devenu au cours des années très sensible à cela, à ces informations et ça peut parfois vous perturber pour la recherche des informations et des données donc ces séances sont faites à distance, j'ai trouvé que c'est le format qui fonctionnait le mieux et j'obtenais des résultats qui étaient supérieurs aux séances en personne donc pour cela il faut avoir un téléphone fixe parce que je ne pratique pas ces séances avec téléphone portable parce que l'EMF, les ondes électromagnétiques, sont aussi une des causes qui peuvent faire en sorte que l'énergie de la personne soit perturbée, inversée donc ce qu'on appelle encore l'inversion de polarité et qui peuvent aussi fausser les résultats et les informations que je vais obtenir par les tests musculaires que je vais effectuer donc c'est très important soit d'avoir un téléphone fixe pour faire les séances par téléphone soit le faire sur Skype, même si l'ordinateur aussi peut émettre des ondes électromagnétiques mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas comparable pour vous donner un peu plus d'informations par rapport à ces séances même si j'ai déjà d'autres vidéos qui sont plus anciennes par rapport à cela et je vais certainement faire d'autres vidéos informatives mais pour vous dire rapidement ce que c'est donc comme je l'ai expliqué, c'est une forme avancée de médecine énergétique donc on se base à la fois sur la médecine chinoise, sur les méridiens énergétiques et les points des méridiens énergétiques qui sont connus dans des techniques comme l'EFT on utilise d'ailleurs ces points parce qu'à la fin du traitement je vais vous donner un code qui est un sous-ensemble de ces points des méridiens énergétiques qui sont utilisés également en EFT plus certains points liés au chakra qu'on utilise en guérison quantique alors pour vous présenter rapidement comment cela fonctionne ça commence par un scan, la méthode est basée sur un scan du corps énergétique qui se fait par l'intermédiaire de la voix de la personne par téléphone et cela permet de détecter des informations à la fois liées au corps physique donc au fonctionnement des différents organes et aussi des informations non physiques donc essentiellement liées aux émotions, aux traumas et toute forme de croyance ou point de vue qui peut affecter votre santé et bloquer votre guérison donc le champ d'utilisation de la technique est très vaste ça peut être utilisé pour traiter plusieurs problèmes physiques en général les gens qui ont utilisé beaucoup de différentes méthodes et qui sont bloqués, qui souffrent de problèmes chroniques très souvent et qui n'arrivent pas à avancer dans leur guérison font appel à moi par rapport à la guérison quantique et je peux à ce moment là commencer un travail de détective pour scanner le corps physique et voir qu'est-ce qui pose problème donc les choses importantes qu'on considère et on regarde sont les choses que vous mangez qui sont en contact avec votre peau ce que vous respirez surtout donc tout ce qui est considéré comme toxines inhalées et qui peuvent affecter de façon très importante le champ énergétique et les méridiens énergétiques du corps et donc affecter les organes et surtout le foie et il y a aussi les champs électromagnétiques malheureusement nous sommes plongés dans les champs électromagnétiques à nos jours et cela a un effet malheureusement très négatif sur le corps ça peut très souvent affecter le sommeil ou lorsque vous dormez ça peut affecter votre corps puisque quand vous dormez votre corps est plus sensible et plus vulnérable je scanne également par rapport à la peau donc tout ce qui a pu pénétrer au niveau de la peau notamment des vaccins et qui a pu laisser des traces négatives et qui peuvent aussi jouer un rôle négatif dans les différentes problématiques que vous pourrez avoir des problèmes de santé qui soient chroniques ou pas parfois ça peut aussi être un problème aigu de santé et que vous n'arrivez pas à guérir à ce moment là on peut regarder avec un générique déjà ensuite il y a des scans avancés où je vais regarder les fréquences énergétiques des infections chroniques des virus, des bactéries des parasites des dommages au niveau de l'ADN et on peut évidemment guérir tout cela par l'intermédiaire de certains codes qu'on a trouvés en guérison quantique et qui peuvent aider l'intelligence de votre corps à se restaurer puisque le corps physique peut se restaurer si on lui donne les moyens de le faire donc si on corrige au niveau alimentaire tout ce qui peut créer des intolérances tout ce qui n'est pas vraiment bien toléré par votre corps tout ce que votre corps ne peut pas digérer et qui peut donc à ce moment là être très négatif et néfaste avoir des effets négatifs sur votre santé et si on élimine aussi toute forme de toxines physiques donc tout ce que vous pouvez inhaler autour de vous qui peuvent aussi parfois bloquer la guérison ce sont ces subtilités qui font de la guérison quantique une méthode très complète et qui peut aider dans des cas qui sont vraiment bloqués où la personne n'arrive pas à avancer et n'arrive pas à se guérir même s'il a consulté avec différents praticiens et a utilisé différentes modalités de guérison ce qui est aussi très important à considérer est l'aspect non physique qu'il faut également regarder dans le traitement des problèmes de santé et donc tout ce qui est lié au trauma des traumas non résolus des émotions qui sont restées piégées et coincées dans la mémoire cellulaire que ce soit les vôtres ou ceux que vous avez pu hériter si vous me connaissez un petit peu vous connaissez que je travaille déjà en thérapie transgénérationnelle et donc je maîtrise ce sujet vraiment très bien et il y a aussi ces aspects là que je regarde dans le guérison quantique à travers les miasmes c'est à dire des choses non résolues essentiellement des maladies on va dire non résolues des ancêtres que vous avez pu hériter et qui peuvent aussi contribuer à créer certaines situations et des problèmes de santé dans votre vie il y a aussi les croyances les points de vue, les traumas hérités des ancêtres qui peuvent être à l'origine de certaines situations de santé qui peuvent se transmettre de génération en génération malheureusement et dans la guérison quantique je cherche ces choses là également parce que c'est très important de les trouver et de les inclure dans la guérison dans le code final que je vous donne à la fin de la séance que vous allez devoir lire je vais déterminer combien de fois pendant combien de jours c'est votre travail personnel si vous voulez à faire à la fin de la séance pour aider votre corps à intégrer la guérison en même temps que vous allez appliquer aussi les conseils et les différents conseils que je vais vous donner notamment au niveau alimentaire par rapport aux changements que vous allez devoir faire pour aider votre corps à guérir pour aider l'intelligence de votre corps à se restaurer et à mettre en place ce qu'il faut pour votre guérison puisque comme je l'ai précisé au début de cette vidéo votre corps sait très bien comment se guérir si on enlève ce qui le bloque et on dénoue les nœuds énergétiques qui au niveau des méridiens énergétiques donc des méridiens d'acupuncture on utilise aussi beaucoup la médecine chinoise en guérison quantique tout ce qui bloque à ce niveau là votre corps peut se restaurer évidemment si vous souffrez de problèmes chroniques ça ne va pas se faire en une séance juste en une heure une heure et demie de travail avec moi mais vous allez faire le grand pas vers avant à chaque séance la première séance de guérison quantique puisqu'il y a beaucoup de choses à voir notamment aussi par rapport à votre alimentation par rapport à votre hygiène de vie votre mode de vie c'est une séance qui va durer plus longtemps c'est une séance d'une heure et demie qui est nécessaire parce qu'il faut que j'ai suffisamment de temps pour tester notamment votre alimentation pour voir si vous n'ingérez pas des choses régulièrement tous les jours qui inversent vos méridiens énergétiques et qui empêchent votre corps de se guérir et il y a tous les produits différents produits que vous pouvez utiliser produits ménagers produits d'hygiène personnel qu'il faut aussi que je regarde et que je teste et que je vois qu'il y a des produits qui sont nocifs pour votre corps que je puisse vous les signaler pour que vous les changiez donc il faut aussi avoir cette flexibilité d'accepter de faire ces changements si on découvre qu'il y a telle ou telle chose que vous utilisez ou tel ou tel aliment que vous mangez qui ne vous conviennent pas comme on dit il n'y a rien de précieux qui arrive comme ça par hasard sans qu'il soit nécessaire de faire quelques efforts et c'est pareil par rapport à la santé si vous avez des problèmes à ce niveau là il faut aussi fournir les efforts nécessaires pour faciliter votre guérison voilà donc quelques informations vraiment très basiques sur les séances de guérison quantique je ferai certainement d'autres vidéos où j'entrerai dans des détails par rapport à différents aspects spécifiques comme par exemple comment se fait le scan qu'est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on regarde par rapport aux hormones qu'est-ce qu'on regarde par rapport aux neurotransmetteurs par rapport aux peptides différents niveaux assez complexes du scan physique que je fais lors des séances de guérison quantique j'espère que ces informations ont été utiles pour vous pour comprendre un petit peu ce que c'est la guérison quantique vous pourrez comme je le précisais écouter éventuellement des vidéos anciennes que j'ai faites par rapport à cette technique il y a quelques années et si vous souhaitez faire des séances de guérison quantique il faut aller sur mon site chemindesources.com et cliquer sur l'onglet guérison quantique pour pouvoir commander des séances les commandes se font comme d'habitude en ligne par l'intermédiaire de Paypal et il faut aussi me préciser quelles sont vos disponibilités pour la première séance qui est une séance d'une heure et demie j'espère pouvoir vous aider et vous assister dans votre guérison personnelle et je vous dis à très bientôt et je vous dis